Bonjour ! Comme annoncé le mois précédent, il n'y aura pas d'épisode ce mois-ci. C'est juste le temps qu'on renouvelle l'argent pour payer les dessinatrices. Mais pour vous faire patienter, je vous ai fait une petite compile de toute la saison 1. Et si vous voulez contribuer au financement des épisodes, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, vous êtes les best ! Et ne vous inquiétez pas, on revient en mai, l'épisode est déjà en cours de réalisation. Merci de votre compréhension, bisous ! T'as faim ? Mange ta main ? Elle n'est pas relou cette expression, franchement ? Ni 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 ta faim mange ta main ! Sauf que, il est possible qu'elle soit vraie ! Notre douce et belle histoire est jalonnée de famine ! Alors comment on fait pour s'en sortir en temps de famine ? Bon bah déjà souvent on s'en sort pas. Mais quand on s'en sort, comment on fait ? Et bien parfois, on bouffe des gens ! Bon alors il y a quelques steps avant d'en arriver là. Petit 1 du manuel du petit affamé. Si t'as rien à manger, essaye de survivre en cuisinant à peu près tout ce que tu peux trouver qui se mâche et qui est pas trop toxique. Oui, le gluten c'est ok. En temps de famine, les gens essayaient par exemple de faire de la farine avec de l'herbe ou des écorces. Oh bah la cambochelle ça passe. Je me souviens d'un mec au Cambodge qui me racontait comment pendant la période des Khmers rouges qui ont affamé le pays pendant les années 70, bah ils se sont mis à manger absolument toutes les bestioles qu'ils pouvaient attraper. Dont des fourmis. Ouais, j'ai goûté, c'est pas très nourrissant. Petit 2, il y a l'option esclavage. Et oui, c'est de la thune quoi. Par exemple, autrefois les paysans qui se retrouvaient sans travail vendaient parfois leurs enfants pour survivre. Chéri, il faut qu'on nique là, y'a plus rien à bouffer. Et quand ils avaient plus d'enfants, bah ils pouvaient carrément se vendre même. Contre un pauvre qui n'y onde pas. Oui, mais du coup, le jour d'après, eh bien, petit 3, tu peux voler. Là, on rentre dans les options malhonnêtes. Oui, parce que vendre ses enfants, c'était ok. A l'époque fiodale, les paysans infamés devenaient souvent des vagabonds et puis carrément des bandits. Le truc quand t'es bandit, c'est que t'es aussi souvent pendu. Après, bon bah comme toi t'as plus faim, hein. Petit 4, bon et puis si t'es toujours en vie et que t'as bouffé toutes les écorces du coin, et que t'as vendu tes gosses et tout piqué à tes voisins, bah, il te reste plus qu'à piquer ton voisin lui-même. Et des cas d'anthropophagie durant les famines, on en a un paquet tout au long de l'histoire. Par exemple, dans les famines qui ravagent le Moyen-Âge, notamment en 2005 ou encore dans les années 1030. Mais le cannibalisme, ce n'est pas qu'un truc de bouzé du Moyen-Âge. Eh oh, y'en a marre, hein. Le Moyen-Âge, c'est pas un truc obscur et archaïque. C'est des clichés, ça. Donc, le cannibalisme, ce n'est pas qu'un truc de bouzé du Moyen-Âge. Mais en effet, oui, gna gna gna, on est beaucoup plus civilisés que ces gens-là. Eh bien non ! Au XXème siècle aussi, on a des cas. Quand c'est la merde, c'est la merde, hein, peu importe la période. Par exemple, on connaît un témoignage d'une maman. On avait dit pas les mamans. En 1933, alors que c'est la grosse famine en Ukraine, expliquant à ses enfants comment la manger après sa mort. Et pour une fois, vous aurez droit de ranger les onglet. Les miens. Et c'est pas forcément des cas isolés. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, lors du siège de Leningrad entre 1941 et 1944, c'est tellement courant que la police doit créer des catégories de crimes exprès. Consommation de viande humaine et meurtre pour consommation de viande humaine. Donc ça veut dire que c'est vraiment fréquent. Ouais, mais bon, on a vendu Kevin, on a mangé le chien, il restait que mamie et elle était presque morte, alors... Bon, évidemment, ce que je vous raconte est très choquant et très grave. D'ailleurs, on a eu du mal à l'accepter. Les chercheurs de la seconde moitié du XXème siècle ont longtemps dit que ces témoignages étaient des racontards. Certains pensent que si ça choque autant et qu'on est dans le déni, c'est peut-être parce que le cannibalisme était un argument de bon blanc civilisateur pour justifier le colonialisme. Et que donc, ça pouvait pas arriver chez eux. Non, mais regardez, c'est sauvage. Contrairement à nous, ils sont tous nus avec un os dans le nez, et en plus, ils mangent leur fa... OUGH ! Et en plus, ils puent et ils ont un gros sexe, mais bon, c'est vrai qu'ils ont le rythme. Le mieux, c'est que les chercheurs aujourd'hui se rendent compte qu'il est possible que ce cannibalisme qu'on attribuait aux méchants sauvages n'ait en fait pas du tout existé. Hors temps de famine, donc. Bref, ils ont des chapeaux ronds, vive les colons ! Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous conseille le très chouette livre « Bouffe bluffante » de Nicolas Kaiserbril. Aucun lien de parenté. C'est ce livre qui m'a servi de source pour cette vidéo. J'ai trouvé une drogue géniale qui permet de créer des soldats qui n'ont plus peur de rien et qui peuvent marcher et se battre pendant 3 jours d'affilée sans dormir ! Ah mais y'a pas d'effet secondaire ? Ah bah si, du coup, ils sont complètement accros, ils deviennent des sous-logs dès qu'ils en ont plus. Euh, mais du coup, on l'utilise ou quoi ? Pas grave ! Ok ! Les nazis ont fait de nombreuses victimes. Ça n'aura échappé à personne, enfin à part 2-3 négationnistes, mais bon. Mais les victimes ne se comptent pas que parmi les déportés et les adversaires, mais chez les allemands aussi, bien sûr. Et notamment, les soldats. Quoi ? Les allemands, c'est pas tous des nazis ? Par exemple, les nazis avaient décidé de fournir une drogue en quantité à leurs armées pour les rendre plus performantes. Il s'agit de la pervitine, c'est-à-dire de la méthamphétamine allemande totalement légale. Oui, c'est légal, ou du moins au début, puisqu'en 1939, on peut trouver la pervitine en libre-service dans toute l'Allemagne parce que c'est considéré comme un énergisant. Je m'étonne, c'est de la bête ! La pervitine, c'est une invention du laboratoire Temmler. Euh, non, mais c'est pour concurrencer le Coca-Cola des Américains, qui est très présent en Allemagne. Ah oui, ouais, c'est ça, on fait du Coca. Voilà, voilà. Les effets sont plutôt prodigieux. Ça coupe la faim, ça procure une sensation d'euphorie et surtout d'invulnérabilité. Les ouvriers qui triment prennent, les poètes en manque d'inspiration aussi, ou même les mamans fatiguées par leurs gosses relous. Maman, 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 maman. Tu te fermes ta gueule, t'es bien ! En 1940, l'Allemagne décide de mettre le paquet en termes de conquête de l'Europe. Et ça lui réussit plutôt bien, elle prend la Hollande, la Belgique, le Luxembourg et la France. Et ces soldats sont des putains de robots qui marchent sans interruption jusqu'à 60 km par jour ou par nuit et qui peuvent tenir plus de 72 heures sans dormir. Et oui, car l'armée a richement arrosé tout le monde de comprimés de percutines avant les grandes offensives. Bon, ça fait pas tout, hein, c'est aussi une armée puissante, nombreuse et bien équipée. Alors, ajouter à ça des soldats sûrs d'eux, plein d'énergie et qui n'ont peur de rien et des dirigeants qui travaillent tout le temps, bon, par contre, on commence à se rendre compte que c'est peut-être un peu vénère comme substance pour l'aménagère, les vieux ou les adultes. Eh dis donc, la pervitine, ce serait pas un petit peu pervers ? Du coup, à partir de 1941, ce n'est plus en banque libre et c'est délivré uniquement sous ordonnance et aux hommes. Ah, ça tombe bien, ils sont 3 millions au front, ça en fera plus pour eux. Mais en 1944, on estime que la pervitine n'est plus assez forte. Donc on passe au stade supérieur en créant le D9, qui contient de la cocaïne, de la pervitine et de la morphine. Et bien sûr, on a testé ça sur des prisonniers en camp. Ah ouais, c'est encore plus dangereux. Nickel, on peut en filer à nos armées. Sauf qu'avec les effets secondaires, les soldats ont des vertiges, des sueurs, des dépressions, des hallucinations, meurent d'insuffisance cardiaque ou se suicident. Ça la fout un peu mal dans les rangs. Et surtout, c'est hyper addictif ! Des médecins tirent la sonnette d'alarme, mais ne sont pas du tout écoutés par les chefs de l'armée. Ah non, 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 dès qu'on arrête de la randonnée, ils sont plus capables de rien, ils dorment pendant 3 jours, ils font des psychoses, et c'est pas comme ça qu'on va conquérir le monde, Minus. Oh là là, ces nazis, ils sont vraiment très méchants, ils ont reculé devant rien, drogué leurs soldats et tout. Oupsi ! C'est peut-être pas les seuls. Un énorme merci à Marine du blog Raconte-moi l'Histoire, ma source pour cette vidéo, elle fait un super taf, allez voir ça, je vous mets tout en description. Toujours un pick-up incroyable, la Lémenu et la dessinatrice qui nous a fait un travail de dingue ! Et c'est fascinant ton histoire sur le journal de masturbation d'un apprenti prêtre. Ah, merci. T'as vu qu'il y a plein de commentaires qui disent que tu pourrais faire le même sujet, mais avec une bonne sœur ? Ah ouais ? Oh, mais attends, dans le sty, je connais le destin incroyable d'une bonne sœur qui est devenue prostituée SM, proxénète puis un dix pour les flics. Ah ouais ? Je te raconte, c'est l'histoire de Ginny qui est née en 1861 à Paris. Elle est brillante pour une femme de son époque parce qu'elle a le brevet, ce qui est rare pour les filles, et elle a un diplôme d'instit... Par contre, sa famille se retrouve ruinée et elle ne peut pas avoir de dot et espérer épouser un mari à la hauteur de ses ambitions. Ah ouais, c'est mort, moi je veux pas épouser un ouvrier vulgose. Quoi ? Non mais c'est elle qui le dit, hein. Attends, mais comment c'est tout ça, toute son histoire et tout ? Bah grâce aux archives, notamment des archives de la police, mais aussi des lettres qu'elle a laissées, etc. Donc, Eugénie ne veut pas d'un mari moyen. Et elle décide de se tourner vers... La grandeur de la vie spirituelle, le sacrifice, le défouement de la vie religieuse. Et elle rentre au couvent. Ah ouais ? Et ça s'est passé comme prévu ? Euh, pas vraiment, elle a plutôt déchanté. Quoi ? Bon, on a que son point de vue, mais elle dit qu'en fait, elle y a retrouvé tous les vices de la société, la jalousie, les péchés, et en plus, elle est tombée malade et elle a pas bien été soignée. Mais surtout, le pire, c'est qu'après 12 ans au couvent, on lui a finalement refusé de prononcer ses voeux pour devenir bonne sœur et elle s'est faite virer. Et comment vous dire, à l'époque, être une femme célibataire à 30 balais, c'est chaud. Alors certes, à ce moment-là, elle pourrait travailler en tant qu'instit, mais elle décide de recycler d'autres atouts. Ouais, j'avoue, moi aussi. Bon, mais en fait, on sait pas trop si elle a vraiment eu des expériences de fessée, mais on pense, parce qu'au couvent, ça se faisait beaucoup à l'époque. La fessée cul nue, en public, avec le fouet, l'humiliation, tout ça, tout ça. Mais du coup, comment on fait pour monter son petit business de claquage de cubénie ? Eh bien, on passe ou on répond à des petites annonces dans le journal. Bonjour madame, j'ai vu votre annonce dans le journal, vous dites que vous vous chargez de trouver ce qu'on désire. Moi, c'est Eugénie, j'ai 35 ans, et mon truc, c'est que j'aime pas les mecs pour niquer, mais j'aimerais bien trouver quelqu'un qui veut bien me mettre la fessée. Voilà, si vous avez ça dans vos contacts, bisous. Bisous. Ouais, non, plutôt recevez mes civilités distinguées, un truc du genre. Non, mais tu te doutes bien que c'est pas écrit comme je te le raconte là. En tout cas, petit à petit, son activité grandit et évolue, et la police commence à la remarquer. On a repéré une certaine Eugénie qui a des pratiques étranges avec un abbé et une jeune femme de 21 ans, qui, habillée en jupe courte, ne fait pas plus de 14 ans. Hum, et j'aurais tous les trois à faire des mises en scène où l'on fouette la jeune fille. Et c'est pas tout ! Euh, non, mais c'est pas ce que vous croyez. Euh, non, non, mais non, c'est un cours d'art. De nu, quoi. Ouais, et c'est bientôt carnaval ? Chut, Patrick. Mais en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que Eugénie va aussi tirer avantage de sa relation avec la police. En ayant un pied dans le milieu de la prostitution, elle réussit à devenir un dique pour les flics. Ce qui dérange les flics à l'époque, et là où ils ont besoin d'infos, c'est deux choses. Les maladies vénériennes et l'utilisation des mineurs. Donc si Eugénie file des renseignements, en échange, on ferme les yeux sur son activité. Et d'ailleurs, on a même des rapports de commissaires qui gueulent après leurs collègues parce qu'il y a eu des descentes chez elle. Oh les gars, là, qui c'est qui est allé chez Gégé, là ? Non, il y en a besoin, si vous faites des contrôles chez tous mes indiques, comment voulez-vous que je fasse mon travail ? Ah, mais, Madame Fessé, c'est ton indique ? Bah, oui. Ah, déso. Et Eugénie, qui a déjà vécu mille vies, elle a même vocation à devenir agent secret. Elle a fait une requête auprès de la police pour ça. Et franchement, je pourrais trop vous être utile, j'ai une super imagination et puis, je peux me déguiser en bonne sœur, en nourrice, je pourrais vous aider à dénicher les établissements qui font commerce des mineurs en me faisant passer pour une mère qui veut vendre sa fille. Bon, sa requête ne débouche visiblement pas et puis en 1913, on perd sa tresse. Mais ce dossier, en dehors du destin complètement hors norme de cette femme, il est super intéressant pour comprendre les réseaux de prostitution de l'époque et les relations avec ceux de la police. Wow, c'est ouf, mais là, j'ai l'impression que t'en as rajouté un peu quand même. Mais même pas, dis-toi ! Je tiens cette histoire d'un docu qu'a fait Anna Esquin, la productrice de la fabrique de l'histoire chez France Culture. Si tu veux l'écouter, je te mets le lien en description où on peut entendre plein de lectures de ses archives, c'est fascinant. Wow, encore un épisode croustillant du coup. Et surtout, bravo à Limlu pour son taf d'animation. Les cacas sont de vrais trésors pour les archéologues. Parce que ce sont des fouilles merde, au sens littéral, je veux dire. Parce que certains d'entre eux sont spécialisés dans les excréments. Et pas parce qu'on fait un métier de merde, on cherche des crottes, mais des crottes fossilisées, des crottes du passé. Oui, deuxième information que vous pourrez replacer pour briller en société, ou pas, les cacas peuvent se fossiliser. Et un caca fossilisé, on appelle ça un coprolite, de copros, excréments et litos, la pierre. Euh... Merci Jean-Luc. Sauf que, c'est possible que ça se fossilise un caca, vu que ça se dégrade normalement. Non, non, mais on n'a absolument rien demandé. En effet, c'est compliqué d'avoir un beau coprolite. Et pour y arriver, le comportement du couleur de bronze est très important. Par exemple, s'il enfouit son ferrero, ça aide, puisque ça évite l'oxydation ou sa consommation par des animaux mangeurs de caca. Quoi ? Ensuite, il faut qu'il y ait minéralisation de la crotte. Et pour cela, c'est mieux si l'artiste est carnivore. Notamment parce que son alimentation contiendra plus de calcium, ce qui facilite ce procédé. On peut aussi retrouver des cacas très vieux, pas fossilisés, mais tout secs, parce qu'ils ont été faits dans des déserts. Et c'est génial parce qu'ils contiennent encore de l'ADN. Ceux-là, on ne les appelle pas des coprolites, mais des paléophésesses. Oui, moi aussi, je trouve ça merveilleux, la langue française. J'en ai mis, arrête. Donc vous comprenez bien que c'est très rare et très précieux de trouver des cacas du passé. C'est pour ça que c'est littéralement des trésors pour les archéologues. Bon, ok, mais qu'est-ce que ça peut bien avoir d'intéressant à un étron-caillou ? Eh bien, plein de choses. Déjà, on peut savoir quel animal a démoulé son brunilla et donc quelles espèces, humaines ou pas, se trouver sur place. On peut aussi savoir qu'est-ce que cette espèce mangeait et donc qu'est-ce qui l'entourait en termes de faune et de flore. Et bien sûr, on peut déduire énormément d'informations personnelles sur le poseur de pêche lui-même. Hum, alors lui, il était borgne et gémeaux à son embellier. Mais non, t'arrives à savoir tout ça dans son caca ? Non, je déconne. Par contre, il avait des verres et la tuberculose. Ça, ça se voit. Ah, tu fais chier. Ah bah, c'est le cas de le dire parce que le rapport à la merde. Et oui, avec le coprolite, on peut savoir si son designer était en bonne santé ou pas, s'il avait des maladies, des carences, des parasites, des bactéries, etc. Ouais, il y a des gens qui lisent l'avenir dans les lignes de la main et d'autres le passé dans les lignes de la merde. Ah, je peux vous dire que vous êtes dans la merde. Il y a deux disciplines la paléogénomique qui étudie le génome des espèces disparues et la paléopathologie qui étudie par exemple leur malformation et leur maladie infectieuse. Bref, une véritable enquête et des métiers passionnants. J'ai envie de dire qu'ils doivent pas s'emmerder. Lol. Il y a évidemment beaucoup plus de choses à dire sur l'archéologie du caca. Alors, pour en savoir plus, je vous suggère la lecture du super livre Retour vers le paléo de Clotilde Chamussy, Jennifer et Pierre Kerner et Marion Sabourdi et qui est ma source pour cette vidéo. Et puis bien sûr, pour tout savoir sur le caca, il y a le livre de Julien Méniel. Tout ce que vous devez savoir sur le plus tabou des sujets. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Mais pourquoi on trempe la souris dans l'huile ? Voyons les enfants, c'est pour la torturer, évidemment. Ok ! Vous avez déjà probablement entendu parler du sens caché des chansons pour enfants. Ah oui, comme il fourre, il fourre le curé. Exactement. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont portés sur le cul. Mais il y a aussi des comptines qui parlent de torture. Et c'est probablement le cas d'une souris verte. Je dis probablement parce que c'est très difficile d'avoir des certitudes sur des comptines populaires qui se transmettent depuis des siècles. Il y a d'autres interprétations, mais celle de la torture est celle qui revient le plus souvent. Mais alors, ça ne veut pas dire qu'elle est sûre à 100% ? Et non. Bon, alors, vous ne voulez pas que je vous la raconte, du coup ? Alors, c'est vrai qu'une souris verte, c'est assez chelou et ça laisse un peu penser qu'il y a une métaphore là-dessous. Contexte. En 1793, en Vendée, les paysans se soulèvent massivement contre la première république qui est en place depuis un an. Or, les Vendéens ont pour uniforme des vestes vertes et la Vendée, c'est plein de champs partout. Donc, là, voilà notre petite souris verte qui court dans l'herbe. Sauf que, si un républicain l'attrape, on l'amène à ses messieurs les supérieurs et là, c'est dégueul. Et si on l'attrape avec eux, ça veut dire par son pipoudou ? C'est fort possible. En tout cas, il passe à la torture, plouf dans l'huile bouillante, plouf dans l'eau qui peut aussi être bouillante ou servir à asphyxier. Bref, pas étonnant qu'on arrive à un petit escargot tout chaud et tout bavé de souffrance. Eh les enfants, est-ce que vous voulez une autre chanson ? Oui, oui, oui ! Jean petit qui danse, Jean petit qui danse, avec ses doigts, toi, toi, avec ses doigts, toi, dois, ainsi danse Jean petit. Oui ! Après, c'est la main, le pied, la jambe, le ventre, la tête. Eh oui, c'est tous les membres qu'on lui a brisé à lui. Contexte. 1643, dans le midi, on est en pleine révolte des croquants, encore des bouseux qui trouvent qu'ils payent trop d'impôts. Un de leurs leaders est le fameux Jean-Petit qui se fait arrêter et condamner au supplice de la roue. On attache le supplicier sur une roue et on le fait tourner en tapant dessus de manière à briser ses os, en commençant par les zones non-vitales. Les extrémités... C'est doigt, doigt, doigt... Avec la main, main, main... Oui, exactement ! Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il crève, d'où l'expression rouer de cou. Oui, tout à fait, Kevin. Donc, même si on n'est pas sûr, il est fort possible que la chanson Jean-Petit qui danse vienne de cette histoire de torture. Allez, c'est la récré, on va pouvoir les danser ! 16e siècle, Matteo Real de Colombo fait une immense découverte. Il vient de trouver le clitoris. Oh, ça y est, je l'ai trouvé ! Oui ! Non, 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 Lucie, c'était un médecin à l'université de Padoue et il disait qu'il y a des cadavres. Ah, pardon. Dommage. Oh, ça y est, je l'ai trouvé ! Oui ! Il revendique la découverte du clitoris dont il identifie la fonction érogène et il déclare S'il est permis de nommer ce que l'on découvre, je le baptise l'amour de Vénus. Oh là là, ok. Heureusement, c'est pas resté. Oh, c'est ma découverte, ça m'appartient ! Je la nomme comme je veux ! Et oui, parce que le fait de nommer ce qu'on découvre, ça sous-entend aussi symboliquement une prise de possession. Exactement comme quand les colons découvrent de nouvelles terres et les baptisent. Sauf que Colombo, tel son homonyme explorateur des Amériques, croit être le premier arrivé là. Mais ces déclarations font gueuler son collègue Fallopio qui l'accuse de plagiat. Oh mec, calme-toi, je t'ai là d'abord ! Oh le petit Fallopio ! Oh là, ah oui d'accord, on est vraiment sûrs de cette vanne là ? Ouais, ça sonne un peu pareil, c'est Fallopio, Fallopio. Oui, j'avais saisi, hein. C'est au cas où vous pouvez... Fallopio, c'est celui qui a donné leur nom au trompe de Fallop. Mais en vrai, lui non plus, il n'était pas du tout premier. Par exemple, déjà plus de 5 siècles auparavant, les médecins arabes comme Aboul Kassis décrivaient très précisément le clitoris. C'est donc parti pour la conquête du clito. Et chacun a son avis sur ce qu'il faut faire de ce truc. Il faut l'enlever ! Non, il faut le stimuler pour favoriser la fécondité des rapports sexuels ! Et surtout pas, la masturbation ça rend les femmes nymphos ! Pas du tout, ça soigne les nymphos ! Mais si c'est dans tous les manuels ! Mais vous ne connaissez rien à rien, voyons ! Et puis dans la seconde moitié du 19ème siècle, on établit que cet organe ne sert en rien à la reproduction et qu'il est uniquement consacré au plaisir. Et oui, du coup, le clito est déclaré organe inutile. Et là-dessus, ce bon vieux Freud, en 1905, affirme qu'il y a deux types d'orgasmes. Le clitoridien et le vaginal. Et le vaginal, c'est le seul orgasme vraiment mature. Ah, c'est vraiment de la merde ce clito. Très récemment, la fonction exclusivement érogène du clito est à nouveau discutée, mais dans la première moitié du 20ème siècle, cette idée qu'il ne sert pas la reproduction le rend inintéressant et éventuellement dérangeant. Alors, on va diminuer sa place dans les manuels d'anatomie comparés à celles occupées par le pénis. Il faut donc attendre 1998 et les travaux d'Hélène O'Connell. 1998 ! Ouais ! Donc, quand on était champion du monde ! Et ouais ! Et personne n'a rien dit avant ! Si, notamment des féministes américaines dans les années 70, mais elles n'ont pas trop été écoutées. Mais c'est alors qu'arrive Hélène O'Connell, première femme urologue d'Australie, qui décide de faire de l'appareil génital féminin son objet d'étude entre 1998 et 2005. Bah ouais, parce que pendant mes études, je me suis rendu compte que le manuel d'anatomie disait vraiment pas grand-chose sur le clitoris. Sachant que la science avait établi beaucoup plus de choses que ça. Pour moi, c'est une omission volontaire, c'est clair. Et pire, je me suis rendu compte qu'en chirurgie, on faisait bien gaffe à conserver la fonction sexuelle des poireaux pendant les opérations, alors que celle des abricots, on s'en carrait un peu le cul. Nice ! En tout cas, ces recherches ont permis d'avancer encore sur la connaissance du clito, d'améliorer la santé sexuelle des femmes, et elles ont connu une grosse retombée médiatique. à O'Connell, qui a découvert le clito, Bah ouais, non, n'importe quoi, j'ai jamais dit ça. Elle a permis de sensibiliser le public. D'autres initiatives éducationnelles sont nées, comme celle de la chercheuse indépendante Odile Fillot, qui imprime des clitos. Oui, et en 3D, à taille réelle, pour qu'on le voit. Parce que comment voulez-vous que les femmes accèdent à leur plaisir si personne ne connaît ce truc ? Et vous, vous l'aviez déjà vu ? En tout cas, maintenant, fini la conquête du clito, on entre dans l'ère de sa réappropriation par les personnes qui en ont un, et de sa compréhension par les personnes qui n'en ont pas. Waouh, trop stylé ton tatouage, meuf ! Ouais, j'essaie. Bon, en même temps, il vaut mieux, je le garde à vie, donc euh... Tu sais qu'il pourrait durer plus longtemps que à vie ? Quoi ? Ouais, tu pourrais donner ton morceau de peau après ta mort à un musée où il y en a plusieurs dans le monde qui ont une collection de peau tatouée. Ah, mais ça va pas, c'est dégueulasse ! Oh là là, dis donc, soit pas si épidermique ! Les premiers collectionneurs de peau tatouée sont les médecins légistes du 19ème siècle, comme Alexandre Lacassagne, qui travaille sur l'identification des criminels. Oui, parce qu'à l'époque, le tatouage, c'est marginal chez nous et vu de manière très péjorative. Ouais, ceux qui en ont, c'est des prolo-illettrés. Et comme par hasard, c'est chez eux qu'on trouve le plus de criminels. C'est moi ou ? Tiens, tiens, tiens ! Faut dire qu'au 18ème siècle, le tatouage est arrivé chez nous par les marins, souvent issus de classes populaires, qui reviennent de voyages des îles du Pacifique, où c'est une pratique traditionnelle. Pour les Occidentaux, c'est un symbole de primitivisme. Et même s'il y a quelques aristos tatoués, ça a surtout beaucoup de succès auprès des marins, des militaires, des prisonniers, des prostituées, des artisans, en gros des catégories sociales qui font peur aux élites. Alors, pour les besoins de l'anthropologie, de la criminologie ou encore de la médecine, on commence à collectionner les peaux tatouées. Oui, littéralement des morceaux de peau qui sont conservés dans du formol, ou même séchés et tendus sur un cadre. Par exemple, au début du 20ème siècle à Tokyo, le docteur Fukushi a rassemblé pour l'université de médecine une grande collection de tatouages de Yakuza avec parfois des corps entiers. Ouais, bah je paye les gens pour qu'ils me filent leur peau après leur mort et puis je leur propose une rallonge s'ils acceptent de se faire tatouer un truc original. Ouais, mais mec, attends, j'ai pas encore le petit poney dans ma collègue. Bah quoi, chacun son dada ? J'y peux rien, j'ai ça dans la peau. Et ces collections, elles n'existent pas qu'au Japon. Il y en a dans plusieurs endroits du monde, y compris en France. Oui, au musée de l'homme à Paris ou encore dans les collections de l'ancien musée d'anatomie testu La Targée de Lyon. Par contre, elles sont très rarement montrées au public qui, bizarrement, a beaucoup de mal avec ça. Et pourtant, quand on y pense, on en voit d'autres des restes humains dans les musées. Les os, des momies, etc. Ça ne nous dérange pas plus que ça. Les peaux tatouées, elles sont les témoins de pratiques, de patrimoine culturel et même d'art. Car le tatouage est de plus en plus considéré comme tel. L'artiste belge, Wim Delvoy, est connu pour ça. Il a carrément tatoué une de ses œuvres sur un volontaire, Tim Steiner. L'œuvre a même été vendue à un collectionneur par le biais d'une galerie et tout, en échange de la peau de Tim à sa mort. Il voulait sa peau. Je dois aussi exposer trois fois par an mon dos en contrepartie. En 2016, pour les dix ans de l'œuvre, j'ai passé un an dans un musée d'Australie, immobile, cinq heures par jour. Six jours sur sept ! C'était l'expérience la plus intense de toute ma vie. C'est vraiment pas de peau. Je sais pas si je l'aurais fait. Mais alors, vu que votre tatouage, c'est du patrimoine, pourquoi ne pas le transmettre à vos descendants ? C'est totalement illégal en France, mais évidemment, aux États-Unis, il existe un service qui vous propose de récupérer la peau de votre défunt et de vous la livrer encadrée. C'est quoi ça ? Ça, tu sais, c'est la peau de mamie. Quoi ? Oh, ça va, c'est pas pire qu'une tête de serre empaillée, c'est pareil. Et ça, tu sais, c'est le mélanome qui l'a emporté. Oh là là, tu serais pas fleur de peau, toi ? 1731. Dans un verger près du village de Sonji, les habitants font la découverte d'une étrange sauvageonne. Apeuré, il lâche sur elle un mollusse. Kevin, attaque ! Mais non seulement la jeune fille ne fuit pas, mais elle attend calmement le chien et le tue d'un coup de gourdin. Oh mon Dieu ! Oh non, Kevin ! On finira par l'attraper, mais cette gamine est vraiment chelue. Elle ne parle pas, se déplace à quatre pattes, mais qu'elle hyper vite nage super bien, adore monter aux arbres et chope les lapins et les bouffe tout cru. Certains pensent qu'elle serait une amérindienne offerte à environ l'âge de 6 ans, à un français, et débarquée à Marseille où elle parvient à s'échapper avant de vivre une dizaine d'années à l'état sauvage. Oui, Marie-Angélique, car c'est comme ça qu'on la baptise, est un des cas les plus célèbres d'enfants sauvages. Des enfants sauvages, on en connaît dès l'Antiquité. Ils sont abandonnés ou perdus et ont passé beaucoup de temps en dehors de la communauté des humains. Ils n'ont donc pas grandi pareil, parfois élevés par des animaux, comme l'enfant loup des Ardennes, retrouvé en 1563. Il s'était perdu dans les bois à environ 9 mois et a été adopté par une meute. Mais quand on le retrouve vers ses 7 ans, pour l'attraper, on est obligé de tuer la louve qui le protège, ce qui rend l'enfant fou de rage. Mais il est capturé, puis dompté par la force et exhibé comme une bête de foire de ville en ville. Finalement réintégré au village, il devient berger, car par miracle, les loups semblent ne jamais attaquer les troupeaux qu'ils gardent. Ouais, mais quand j'ai atteint la puberté, ça ne marchait plus. Alors, je me suis engagé dans l'armée. Où il va trouver la mort ? Des exemples d'enfants animaux, on en a plein. Des enfants loups, ours, chien, chèvres, moutons, porc, babouins, chimpanzés, tigres, léopards, chacals, gazelles et même poulet. Ouais, chacun son swag. C'est pas comme si on avait le choix. Mais ils sont aussi souvent trouvés seuls, comme notre mari angélique, dont on n'a pas fini l'histoire. Elle est placée au couvent pour apprendre la religion, la couture, les tâches domestiques, comme une gentille petite fille de l'époque, mais aussi à parler, lire et écrire, ce qui est assez exceptionnel pour ses enfants. On fait faire à la jeune fille le tour des cours de France pour amuser la galerie, ce qui donne des scènes assez magiques, comme la fois où elle distribue dans les assiettes des convives des grenouilles vivantes, fraîchement ramassées dans le parc du château. Oh, doux Jésus ! Marie-Angélique ! C'est pas de manière, c'est pas de manière. Cette jeune fille fascine. Linné la place même dans sa classification du vivant. Ah bah oui, mais je ne sais pas trop quoi faire de cette hybride. Je l'ai mis dans l'échelon manquant. Ça ne marchait pas. Je l'ai changé de place. Ça ne marchait pas. Franchement, c'est quoi ce truc aussi ? Oui, ses enfants posent plein de questions et peuvent être des objets d'études, comme Victor d'Aveyron, enfant de 10-13 ans, capturé en 1800 dans les bois de la Cône et étudié par le médecin Itard, qui tente de l'éduquer. J'ai réussi à lui faire faire des progrès, mais j'ai jeté l'éponge. Ah bah au bout de 6 ans. Et je l'ai confié à sa gouvernante, pour être sûr qu'il finisse pas à l'asile. Par contre, mes méthodes ont fondé des outils qui ont beaucoup été repris en pédagogie. Oui, mais une fois, tu m'as suspendu au-dessus du 4ème étage pour me punir. Ah, couché, Victor ! Tu sais pas parler, normalement. Bizarre et dérangeant, le sort des enfants sauvages a rarement été tout rose. Les expositions comme bêtes de foire. Parfois, les jambes coincées dans des éclisses pour forcer à se tenir debout. Le changement d'alimentation brutal. Marie-Angélique a perdu toutes ses dents et a failli mourir. Bref, j'en passe et des meilleurs. L'anthropologue Lucien Strive a d'ailleurs souligné que ce n'était que les sociétés occidentales qui ont séparé nature et culture qu'il les appelait sauvages. Alors qu'ailleurs, ou à d'autres époques, ils ne sont pas forcément regardés comme des aberrations. Bref, la question qu'il pose surtout, c'est celle de notre rapport à nous, à la nature. Mais tu vois, moi, Manon, en fait, ce confinement, je t'explique, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs, d'accord ? Je me suis mise à réfléchir à des questions, en fait, super profondes. Ah, moi aussi, grave. Est-ce que mon boulot a du sens ? Est-ce que j'ai besoin d'autant consommer ? Enfin, je veux dire, c'est quoi mon rapport à la verdure ? Est-ce que c'est le début de l'effondrement, en fait ? Ou comment une punition pour enfants est devenue une pratique sexuelle ? Quoi ? Bah, la fessée, quoi. Comment ça se fait qu'à une époque, on claquait le cul de nos enfants et de nos partenaires ? Mais, Manon, bordel ! Bah, j'ai fait mes recherches. Mais, je veux pas savoir ! Oh, si, tu veux savoir. Ouais, j'avoue, allez ! Bon, déjà, visiblement, c'est une pratique qui est utilisée depuis très longtemps dans la sexualité. En témoigne un traité de médecine de 1629 qui s'appuie lui-même sur les médecins de l'Antiquité et qui dit que la flagellation est un moyen de contrer les spaghettis trop cuits. Pardon ? Les problèmes d'érection, quoi. Putain, toi et tes métaphores... Et puis, bien sûr, il y a au 18e siècle les incontournables publications du Marquis de Sade. Mais, d'après l'historien Christophe Granger, c'est au 19e siècle, début 20e, qu'on a fait de la flagellation une sexualité particulière. Pas parce qu'on vient de la découvrir, donc, mais parce qu'on en a fait une catégorie. C'est une époque où on veut tout étudier et étiqueter, en particulier les pratiques sexuelles. Et qui sait qui adore particulièrement faire ça ? La psychanalyse, bien sûr ! Pour Freud, cette pratique sexuelle, c'est une perversion qui naît dans l'enfance, comme à peu près tout chez Freud. Lorsqu'un enfant reçoit une correction et qu'il les trouve en fait un plaisir érotique. La vraie vie. Kevin, tu es vraiment un vilain garçon ! La vraie vie, selon Freud. Ah oui, frappe-moi ! Frappe-moi encore plus fort je suis un vilain petit garçon ! J'ai chié dans tes rôles ! Mais enfin, Kevin ! Ah, je déteste les étrangers ! Le psychiatre, Krapte Bing, dans son traité sur les perversions sexuelles, est l'inventeur du terme masochisme, pour présenter ceci comme une déviance, à l'opposé des pratiques sages que préconise la médecine. Dis, tu voudrais pas qu'on essaie de se mettre des petites, tu sais, des petites fessées, comme ça, j'ai dit. Perversion ! Wow ! Non, 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 le sexe, c'est le missionnaire, l'un sur l'autre, et on ne se regarde pas dans les yeux, comme ça ! Baisse les yeux, j'ai dit ! Non, 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 lève les yeux, regarde pas son pipoudou ! Dans le sillage de la médecine, il y a tout un tas d'études personnelles et pseudo-savantes qui se multiplient et vont enquêter partout. Sous couvert de désirs de vérité qui cachent souvent un désir tout court, on répertorie tous les outils utilisés et tous les scénarios possibles. Hier, j'ai répertorié un nouveau scénario. Dans une pièce décorée comme une salle de classe, une femme déguisée en institutrice en accueille une autre habillée en écolière et celle-ci se comporte comme une paresseuse et ne veut pas travailler. Alors l'autre la prend sur les genoux et lui rabat la jupe et lui donne des coups de martinet et après soulève son juste au corps et lui laisse apparaître les totos et elle lèche les totos et après elle met son index dans son bipril et là il en sort du pipi mais pas jaune c'est du pipi blanc je ne comprends pas ce que c'est. En parallèle on a aussi la littérature du porno SM qui explose avec des auteurs et des maisons d'édition spécialisées qui produisent des centaines de livres aux titres évocateurs tels Défilé de fesses nues ou Les conférences expérimentales par le colonel cinglant. Mais si chérie regarde c'est la conférence d'un colonel il doit s'y connaître non ? Bon d'accord mais pas trop fort hein ? Ah tiens tiens Qu'est ça Hubert ? J'ai une petite coquine Ainsi à l'époque tous ces phénomènes font de la flagellation une pratique sexuelle à part entière ce qui en soi la fait exister si elle était alors cataloguée comme déviante aujourd'hui bien sûr elle est beaucoup plus banale et vu que la fessée pour les enfants est désormais interdite en France peut-être qu'on peut définitivement la ranger dans la catégorie de la sexualité et s'éclater au pieu sans se demander si on compense notre enfance Ohlala mais c'est incroyable cette histoire tu sais ce que c'est ça ? Ça c'est des fans névrosés Bah ou peut-être même des fanatiques catholiques qui supportent pas qu'un juif soit enterré dans le cimetière peut-être même des terroristes mais d'extrême gauche c'est l'un ou l'autre Alors que s'est-il vraiment passé en ce printemps 1978 lorsque le matin du 2 mars on retrouve vide la tombe de Charlie Chaplin l'acteur le plus célèbre au monde L'action se passe en Suisse En 1952 Charlesau s'était installé à Vevey petite ville au bord du lac Léman où il est décédé et enterré en décembre 1977 Ses funérailles sont un événement mondial rediffusé dans tous les postes de télé A Lausanne Roman Vardas jeune polonais de 24 ans les a vus Quelques jours après alors qu'il lit les journaux il tombe sur l'histoire d'un bandit italien qui a kidnappé le corps d'un défunt pour faire chanter la famille ce qui visiblement lui fait naître une idée de génie mais comme il ne peut pas l'exécuter tout seul il déniche un autre compas sans le sou Gancho Gane qui vient de Bulgarie Vardas et Maigrichon Gane est costaud un genre de duo à la Lorelle et Hardy qui n'a pas la lumière à tous les étages Ok mec j'ai un plan en or on va kidnapper Charlo Attends mais kidnapper Charlie Chaplin mais il est pas mort Non mais oui il est mort Ah ouais mais c'est toi le Charlo Ok donc pour cette blague c'est toi qui devrais être mort Mais oui il est mort Charlo mais on va le déterrer justement Mais ça sert à quoi d'avoir un otage mort on peut pas menacer de le tuer Mais non mais t'inquiète c'est une nouvelle technique la famille a fil de l'oseille pour récupérer le défunt et nous avec l'oseille on s'achète un garage mon pote Oui car visiblement c'est le projet très ambitieux de Vardas acheter un garage Bon Dans la nuit du 1er au 2 mars 1978 les De La Ronde mettent à exécution leur plan et vont déterrer le corps de Chaplin au cimetière de Corsier-sur-Véry Ça te dit d'aller pêcher un peu ? Euh bah bof vu qu'on a un cadavre dans le coffre donc excuse moi Non mais j'ai un plan abruti là tu sais le samedi je vais pêcher là sur le lac de Genève Ah oui là où y'a les champs de blé Ouais voilà vers nos villes Voilà nos villes et après tu te fais toujours un petit frishti avec une petite bouteille de rouge pour te récompenser Ah bah oui bien c'est le bon moment pour parler tambouille non mais je te dis ça parce que dans les champs de maïs on peut enterrer le cercueil abruti Ah et on se fait un petit frishti après ou pas du tout ? Non on se casse bordel D'accord on s'app ok très bien Quelques jours après alors que le monde entier se questionne sur les motifs de cet enlèvement Dupont et Dupont appelle la veuve chapelet Allo ? Oui bonjour c'est nous qui on a le cadavre Quoi ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Et bah on veut on veut combien ? Bah je sais pas un garage ça tape dans les 600 000 francs 600 000 francs suisses de l'époque c'est environ 2 millions d'euros aujourd'hui ça vous paraît une grosse somme évidemment mais pour la dépouille d'une star c'est vraiment pas grand chose bref deux débilos Certainement pas Elle veut pas Ok je pense qu'il faut que tu baisses un peu le prix Non mais on va pas baisser le prix c'est charlot putain Ah discute pas Ah vas-y Ok 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 On veut 150 000 francs alors Wow c'est un très très gros rabel Non mais je sais pas j'ai paniqué aussi moi Ah non Elle veut toujours pas Menace de tuer toute sa famille Euh oui alors vous avez une famille et bah je vais tous les tuer Ok ok bon j'accepte calmez-vous Et bah écoutez c'est parfait je vous rappelle le 16 mai à 9h30 pour fixer l'échange En vérité c'est un piège la police a dit à la famille de faire semblant d'accepter pour coincer les deux bouffres Et aussi en vérité il y a plein d'autres coups de fil et de négociations je vous ai tout condensé mais merde on a que 3 minutes ok et Varda s'est attrapée Au moment d'aller chercher le cercueil les deux guignols ne sont même pas capables de retrouver exactement son emplacement et la police est obligée d'utiliser un détecteur de métaux Pour finir Varda s'est condamnée 4 ans et demi de prison Ghané a 18 mois et Charlo est enterrée une deuxième fois sous une dalle de béton de 2 mètres d'épaisseur pour dissuader les kleptosinsins Et alors salut c'est Valendril ça va ça fait longtemps qu'on s'est pas vu dites donc que je vous évoquais Ouais tout un été sans épisode animé Oh vous savez c'est parce que je vis ma vie d'influenceuse j'me la coulée douce sur ma plage privée Ahem Manon dit la vérité D'accord Bon en fait ça s'est passé comme ça Mais si j'ai trouvé le nouveau sujet du prochain épisode Est-ce que tu savais que Louis XIV avait eu une fistule anale ? En gros c'est un homme c'est au cul et lui c'était entre une glande anale et le rectum Stop Manon stop Wow J'en peux plus Tu m'as fait dessiner des nazis des tortures des cadavres des cacas et beaucoup beaucoup de culs J'en ai marre Euh oui mais aussi des petits enfants sauvages tout mignons Mais qui sont maltraités Manon ? J'arrête là J'en peux plus c'est bon Maintenant tu te démerdes et tu dessines les épisodes animés toi-même Voilà Ah Euh ok Bah ouais je vais le faire alors Donc ça c'est Louis XIV Voilà Il était à peu près comme ça Euh non attendez Un peu plus Comme ça Voilà Tuez-moi Bon par contre euh A l'époque il était en fauteuil à cause de sa fistule Et là Il va se faire opérer par le barbie chirurgien Charles François Félix Oui les barbies ils faisaient aussi de la chirurgie parce qu'ils avaient de quoi faire bien coupe-coupe Et Félix a carrément mis au point des coupe-coupe spéciaux pour sa majesté Il y aurait aussi madame de maintenant donc la femme de Louis XIV qui aurait fait composer un hymne par Louis qui aurait été chanté par les demoiselles de Saint-Cyr pendant l'opération pour soutenir le roi Tuez-nous Dessiné des abscets de cul Mais vraiment moi qui est plus que ça Elle part en vrille la Manon Elle Ca y est elle se réveille Wow Mais qu'est-ce qu'il se passe Mais vous êtes qui Nous sommes La ligue des Kevin La quoi ? La ligue des Kevin madame Tu es faim moi maintenant Kevin viens voir s'il te plaît Maman 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 Tu fermes ta gueule Kevin Oh mon dieu Oh non Kevin Kevin tu es vraiment un vilain garçon Est-ce que vous vous rendez compte des humiliations que nous subissons quotidiennement ? Heu... A chaque fois qu'on dit comment on s'appelle On a le droit à une petite vanne Alors même si c'est pas méchant C'est Relou Moi je me suis vu refuser des entretiens dans le bout juste à cause de mon prénom Bon alors moi les meufs elles zappent direct mon profil sur Tinder quand elles voient écrit Kevin Moi je l'assume maintenant Mais il m'a fallu faire un gros travail sur moi même pour y arriver Vous vous rendez compte ? Alors que c'est un prénom banal ! C'est pas comme si mes parents m'avaient appelé rotophile Euh rotophile je suis pas sûr que ça serait passé à la mairie T'as compris Kevin ! Moi je me fais appeler Kevin pour diminuer un peu les faits Même Kev Adams une personne connue et qui a réussi a préféré prendre un pseudo et il est obligé d'en rire sur scène Oh bah je sais pas si c'est notre meilleur représentant Kev Adams Il était en vogue à l'époque et c'est un prénom qui a été donné principalement dans des couches plus populaires de la population C'est devenu donc connoté comme un prénom qui sonne Enfant à problème Voire bête Voire Un gros cassos Expression stigmatisante pour les couches de la population défavorisée d'ailleurs Merci le mépris de classe En plus c'est injuste parce qu'en 1996 Manon c'est le prénom le plus donné Et ça sonne pas gros beauf que je sache Alors à propos justement Je suis super désolé d'avoir participé à tout ça Par contre le cerveau d'histoire ici c'est Manon Brille Essaye pas de te défiler Ah non non pas du tout Au contraire moi je suis avec vous Moi non plus j'en peux plus d'elle justement Je viens de claquer la porte Mais je peux vous aider carrément Et on va pas cesser faire Ouais on va pas cesser faire Ouais on va pas cesser faire On dit que cette hymne composée par Lully pour soutenir Louis XIV dans son opération du cul A ensuite été reprise pour devenir l'hymne anglais God Save The King ou The Queen Qu'on aurait pu appeler God Save The Ass Du coup Vachas Waouh qu'est-ce qu'il se passe Au nom de tous les kénines Et de l'hymlu Et de l'hymlu Ah Lucie cool t'es revenu Le dessin est carrément mieux Bah non écoute ce qu'ils ont à te dire Donc les chevaliers blancs de la vulgarisation sur Youtube Qui se prennent pour la bien pensance mais qui sont les pires des oppresseurs Ca va deux minutes ok ? Mon dieu moi qui ai des soeurs qui s'appellent Prune et Clio Et un frère qui s'appelle Jordan Pourtant je connais bien ce genre de problème En fait pendant tout ce temps j'étais en train de reproduire un schéma social Comme quoi tout est si ancré Je demande solennellement pardon à tous les Kevin Je n'utiliserai plus jamais votre prénom de manière risible dans les épisodes C'est promis Et toi Lucie Oh Lucie Je suis tellement rien sans toi J'arrive pas à dessiner des anus Pardon Mais en vrai tu sais moi j'aime bien dessiner tous tes trucs décalés là Bah c'est juste je suis un peu fatigué là Tu sais ça fait quand même 6 épisodes de caca et trucs comme ça Ca fatigue j'ai besoin de repos c'est tout Oui t'as raison Viens on prend des vacances toutes les deux et on revient fraîche et dispo à la rentrée Oui on fait ça Et nous aussi on revient D'accord Voilà donc pourquoi on a pas fait d'épisodes cet été Promis les Kevin on vous laisse tranquille et pas pour rigoler Et nous maintenant qu'on a bien pris des vacances on peut reprendre le taf La vérité c'est qu'on reprend parce que Lucie a besoin de se cacher d'intermittence Alors elle fait moins la maline Bah non Regarde comment je suis trop un homme des cavernes Les hommes des cavernes n'ont jamais existé tu sais Pardon ? Et attends tu vas pas me dire que t'es créationniste hein Non mais y'a jamais eu d'homme des cavernes Je... je comprends rien C'est juste que les hommes préhistoriques ont jamais vécu dans des grottes Quoi ? Mais les pâtures repestres et tout c'est... c'est du poulet ? Non c'est des pigments Et surtout bah les grottes en effet c'était des espaces de créativité et de rituels probablement Mais pas du tout des endroits où vivre Ils faisaient noir, humide, il pouvait y avoir des animaux dangereux Euh... mais on vivait où alors ? Alors avant le paléolithique on installait pas de structures Et peut-être qu'on se reposait dans des arbres Et à partir du paléolithique on était toujours nomades Mais on pouvait s'installer quelques jours dans un lieu Avec un camp, plein de types de cabanes et autres suivant les zones et les périodes Parfois avec des abris rocheux mais pas dans les grottes donc Et puis au néolithique bah c'est la sédentarisation, les villages etc Ah ok ouais... je... je le savais Non mais t'inquiète c'est normal de se tromper C'est un cliché bien ancré et y'en a plein d'autres en histoire Ouais comme les gaulois qui fabriquaient pas des minirs Ha ça c'est à cause d'Astérix Obélix Ou qui avaient pas des ailes sur leur casque Attends quoi ? Ouais ça vient d'une confusion des archéologues au 19ème siècle Mais le temps qu'on s'en rende compte, trop tard C'est une image qui était rentrée dans les représentations communes Et voilà pourquoi on a ça sur les paquets de gauloises ou dans Astérix en effet Mais t'es en train de péter toute ma vision de nos ancêtres là ! Oh nos ancêtres, c'est un bien grand mot Non mais c'est normal tu sais y'a plein d'idées reçues qui nous viennent des références culturelles qui nous entourent Et qui plus est quand elles ont bercé les représentations de notre enfance C'est comme le fait qu'il n'y ait jamais pu y avoir un combat à mort entre un diplodocus et un T-rex Vu que le T-rex il a vécu entre il y a 68 à 66 millions d'années et le diplodocus bien avant Entre 154 et 152 millions d'années What ? Petit pied m'a menti ? Alors oui sauf que, attention dans petit pied les dents tranchantes c'est bien des T-rex en effet Mais petit pied c'est pas un diplodocus hein C'est un apatosaurus qui a côtoyé le diplodocus certes mais toujours pas le T-rex donc Mais tais-toi c'est mon enfance qui s'écroule là Bon ça va question choc sur les trucs d'enfance c'est moins violent qu'Hercule qui a en fait tué sa femme et ses enfants Et que c'est pour se racheter qu'il fait ses 12 travaux NOOOOOOOON Tu vois c'était plus soft les dinos D'ailleurs t'as vu ça fait qu'il y a plus d'écart de temps qui sépare le diplodocus et le T-rex que le T-rex et nous On est plus proche du T-rex que le T-rex n'est proche du diplodocus C'est fou non ? Exactement comme pour Cléopâtre et la grande pyramide de Khéops On se dit souvent Cléopâtre, l'Égypte tout ça, bon c'est la même période Bah en fait la pyramide elle date de plus de 4500 ans Et Cléopâtre, la plus célèbre qui est en fait Cléopâtre VII, elle a vécu il y a 2000 ans Donc il y a moins d'écart de temps entre nous et Cléopâtre qu'entre Cléopâtre et la pyramide de Khéops Pyramide de Khéops qui d'ailleurs est la dernière des 7 merveilles du monde en co-existence On a pété tout le reste Pourquoi ? J'adore mon métier Bon les gars je veux bien raconter l'histoire d'Oedipe Mais on fait tous un effort pour la monétisation ok ? Donc pas de mots sensibles C'est quand même l'histoire d'un mec qui tue son père et nique sa mère Qu'est-ce que j'ai dit ? Pas de mots démonétisables Allez, on y va ! Un beau jour, Laios, le roi de Ted Alla consulter l'oracle car lui et sa femme Jocast n'arrivaient pas à avoir d'enfant Mais comme seule réponse, l'oracle lui annonça une terrible nouvelle Si tu as un fils, il te tuera et il niquera avec sa mère J'ai dit quoi sur la monétisation ? Euh ok, si tu as un fils, il t'endormira et il fera un gros câlin à sa mère Ah merde, c'est chaud là, dis-moi chérie, t'es comment sur la seau d'eau toi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui oui, pardon, chérie, tu aimes les oignons ? Sauf que bon, visiblement, ils ne réussirent pas à ne pas... Ah tu vois, c'est pas si facile À ne pas manger que des oignons Et quelques mois plus tard, Jocast conflit alors le nouveau-né à un berger Pour qu'il l'abandonne dans la forêt Mais celui-ci n'eut pas le courage et le refila à un de ses collègues Littéralement refilé le bébé quoi Ah nickel, ça tombe très bien parce que chez moi à Corinthe Et le roi, il n'arrive pas à avoir d'enfant alors je vais lui apporter C'est ainsi que l'enfant est élevé par le roi et la reine de Corinthe Et devient un très beau garçon qu'on appelle Oedipe Très beau garçon qui vit vite des jaloux Ouh là là là, je suis beau, je suis beau Ouh là là, je suis beau, moi, moi Ah comment il se la pète lui ! Bouh, t'as été adopté d'abord ! Oh ouah, papa, maman, dis-ce que j'ai été adopté hein ? Mof, n'écoute pas les rageux mon fils Hmm, j'en aurai le coeur net Oh Oedipe, tu vas buter ton père et niquer ta mère Monétisation ! Tu vas endormir ton père et faire un câlin à ta mère Oh ouah, ah non, il faut que je quitte la ville tout de suite Et oui, vous le voyez venir le bon quiproquo C'est ainsi que notre héros part sur les routes Pour ne pas endormir son père ni faire de câlin à sa mère Mais sur le chemin, justement, il croise Laios, son vrai père, sans le savoir donc Eh ouh, c'est moi d'abord ! Eh ouh, non 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 non, c'est moi d'abord ! Non, moi ! Non, moi ! On a dit la monétisation ! Ah oui c'est vrai Et c'est ainsi que, sans savoir qu'il vient d'endormir son propre père Oedipe poursuit sa route pour arriver dans sa ville natale, Thèbes Mais à l'entrée de la ville, il y a un monstre qui terrorise tout le monde La sphinge ! Moi, Oedipe, je débarrasserai Thèbes de la sphinge ! Quel mousse mon poulet, hein ! Je vais te poser une énigme, et si t'y réponds pas, je te bouffe ! Quel est le seul être sur terre qui a une seule voix, une seule nature Mais qui a deux pieds, trois pieds et quatre pieds ? Tic tac ! Boah, c'est super facile, hein ! C'est l'homme qui a sa naissance, il marche ses quatre pattes Quand il grandit, il marche sur deux Et quand il est vieux, il a une canne et marche sur trois Quoi ? T'es nul ou quoi ? Non ! Je supporte pas l'échec ! Mon père avait raison, j'ai pris une opération de la nature Bah oui, mais qu'est-ce que c'est que d'avoir des pattes de lion et une tête de femme aussi ? Bravo, Oedipe ! Tu nous as sauvés de ce monstre ! Pour te remercier, nous t'offrons la main de notre reine Jocaste Désormais veuve, depuis qu'un idiot a endormi son mari sur la route Vous avez compris, la reine de Thèbes, c'est la mère d'Oedipe qu'il va épouser Donc oui 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 Et c'est ainsi qu'il fait donc beaucoup de gros câlins à sa maman Et qu'ils eurent même des enfants Yuck ! Et ceci, les dieux ne pouvaient pas le permettre Car il ne faut pas faire de câlins à sa maman même sans faire exprès C'est alors qu'une malédiction s'abattit sur Thèbes Et les femmes devinrent stériles, plus rien ne poussa En cherchant comment rompre la malédiction, Oedipe apprit la terrible vérité Il avait en fait endormi son vrai père et fait un câlin à sa femme mère Celle-ci s'endormit elle-même de dégoût et Oedipe se perfora les yeux et se bannit de la cité Fin de l'histoire Et boum la malédisation, on n'a pas dit une seule fois à niquer sa mère Woup ! Et merde Oh mon dieu, c'est le gentleman cabriolage ! Arsène Lupin ? Mais l'alarme ne s'est pas déclenchée ! Vous savez bien ma douce, qu'il est d'une intelligence incroyable ! Oh oui, quel homme ! Je ne le ferais pas dormir dans la baignoire celui-là Marie-Eugénie, vous croyez que c'est le moment de penser avec vos auberts ? Il va le faire savoir à la presse comme à son habitude et nous serons la risée de tous ! Carte de visite, ruse à billes et narcissisme dans les médias ? C'est bien là la signature du gentleman cambrioleur français à la renommée mondiale ! C'est cette fascination que Netflix a illustré dans sa nouvelle série Lupin où le héros Hassan Diop est un adepte d'Arsène Lupin et s'inspire de ses méthodes Et ces méthodes nous on les adore parce qu'Arsène s'en prend aux gens qui se sont enrichis légalement ou immoralement ! Mais enfin Marie ! Vous croyez que c'est le moment de penser avec votre petite bite ? De son noble, du côté de sa mère, sportif hors pair et ayant fait de grandes études Gentleman le jour, Malfre à la nuit, Arsène Lupin incarne la classe à la française dans la France de la belle époque. Ce personnage est né dans le cerveau de Maurice Leblanc en 1905 à la demande d'un éditeur qui lançait un périodique dans lequel il voulait des Noëls policières à la Sherlock Holmes qui cartonnait à l'époque. Et ça a super bien marché aussi ! Leblanc a écrit ses aventures pendant près de 40 ans ! Faut dire que je suis incroyablement classe ! Un vrai dandy ! Oui alors ne fais pas trop le malin ! Parce que j'ai essayé de te tuer plusieurs fois je te rappelle ! Mais les fans ont râlé donc j'ai dû te ressusciter ! Et surtout j'ai un monocle ! Alors l'image iconique d'Arsène Lupin avec le monocle, le haut de forme et les gants blancs on la doit surtout à Léo Fontan qui faisait les illustrations des éditions. Bref, tout pour incarner ce dandy classe, très intelligent et avec un sens de l'humour bien acide. Il est fort probable que Maurice Leblanc se soit inspiré de Marius Jacob, brillant cambrioleur connu justement pour son sens de l'humour et qui défrayait la chronique à l'époque. Et pour ce qui est du décor, beaucoup d'épisodes se passent à côté d'Etretat où Leblanc se retirait pour écrire. C'est un très beau coin de Normandie qui se prête très bien au mystère que doit éluder Arsène Lupin. Oui car voyez-vous, ma passion c'est de résoudre des énigmes ancestrales. De toute façon y'a rien qui résiste à mon sens de la logique trop puissante ni aucun humain qui ne soit l'égal de mon gros cerveau. Énorme encéphale ! Alors oui, ça aussi c'est une grosse caractéristique de Lupin, se penser supérieur à tout le monde. Enfin ça dépend face à qui ! Euh... qui est de vous ? Celui qui met en déroute les plans machiavéliques d'Arsène Lupin ! Le grand détective Herlock Cholmes ! Herlock Cholmes ? Pour vous servir ! Herlock Cholmes ! Vraiment Maurice ! Oui bon bon ça va ! Oui, Arsène Lupin a évidemment de nombreux ennemis. Alors pour les déjouer, sa spécialité c'est... Le déguisement ! J'ai dans mon auto tout un cabinet de maquillage, des mâles d'accessoires et avec ça je suis insaisissable. Ouais, Arsène Lupin a mille visages. De l'adolescent au vieillard en passant par plein de professions. Chauffeur médecin, détective, peinte, torero, etc. Une activité qui lui permet aussi d'enchaîner les conquêtes. Ah ouais, Arsène Lupin c'est un méga fuckboy ! Euh non pardon non, ça c'est non, je suis un jordleur. Il met les femmes enceintes, il s'occupe pas de ses enfants, il ment sur son identité pour enchaîner les ouzes, il a tué deux de ses femmes. Non pardon, c'est en fait la première fois là, c'était un accident, ça arrive à tout le monde, et l'autre fois c'était mon ennemi. Enfin je respecte globalement les femmes, même que l'autre fois j'ai rendu le putain d'un cambriolage parce que je m'étais rendu compte que la victime était une femme que j'avais précédemment. Bref, pas étonnant que beaucoup de ses anciennes conquêtes soient devenues ses ennemis, ce sont d'ailleurs souvent les femmes qui le mettent en difficulté. Ouais, c'est moi la première qui ai découvert ses secrets, ouais. Le type, il m'a fait vivre un mois d'idyle passionnel sur son bateau, on s'est associé pour résoudre une énigme, et une fois qu'on a trouvé le trésor, il s'est barré avec une autre. Ah non mais fallait pas me la faire à l'envers mon petit pote. Du coup, j'ai enlevé leur fils et j'en ai fait son pire ennemi. Ouais, c'est clairement pas ce qu'on retient du personnage, hein. Ah, vous êtes là, commentez pas trop fort la vidéo, j'ai pris une grosse caisse hier, j'ai mal aux cheveux. Je vais reprendre une bière, tiens. Ah mais si, vous savez qu'il faut reboire pour faire passer la gueule de bois. Des conseils péter d'alcooliques. Ne faites pas ça, protégez votre santé. On rigole, on rigole, mais vous savez que ça fait très longtemps qu'on se donne des conseils d'alcooliques. Je dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est vrai. C'est triste, mais c'est vrai. Et ouais, parce qu'on a des traces de brassages de bières qui datent de 11 000 ans avant notre ère, avec des céréales sauvages. Et la culture des céréales, elle, elle est attestée en 8 000 avant notre ère. C'est bon, on a tout ce qu'il faut ! Bah, tout ce qu'il nous faut pour quoi ? Bah, pour faire de la bière ! Tu veux pas qu'on fasse du pain, plutôt ? Ah ouais ! Ou alors on fait de la bière. Ouais, ok. Voilà, du coup, on avait tous les ingrédients. Donc ensuite, la fabrication de la bière avec des céréales cultivées, ça remontrait à 7 000 avant notre ère. Mais il y a carrément des anthropologues et des préhistoriens qui pensent que c'est pas pour faire du pain qu'on s'est mis à l'agriculture, mais pour faire de la bière. Ah oui, j'avoue, on a fait de la bière et pas du pain. Beaucoup de bière. Non mais quand même, vous vous rendez compte que c'est avant l'invention de la roue ? Ah si si, on s'est très bien fait enrouler. Et bah moi je suis complètement enrouler. Une toute petite pause, avez-vous pensé à vous abonner ? Parce que près de la moitié des gens qui regardent ces vidéos ne le sont pas. Alors pour soutenir les épisodes animés, n'hésitez pas à le faire, ça fait du bien d'être soutenu. Merci et on reprend. Les premières civilisations comme les Mésopotamiens ou les Égyptiens buvaient un max de bière. J'exagère pas, certains estiment que c'est près de la moitié des récoltes de céréales de Mésopotamie qui servaient à ça. Et à certains endroits, on atteindrait plusieurs litres par personne bu par jour. Bon après c'était pas tout à fait la même bière qu'aujourd'hui. Ouais bon en gros c'est un alcool fait avec la fermentation de céréales quoi. Ouais nous on la boit souvent avec une paille parce que notre bière elle est pas filtrée, le malte il flotte à la surface et ça aide pour la conservation. Mais c'est vrai faut attendre le moyen-âge pour qu'on ait de la bière comme celle que vous buvez là. À qui on parle ? Je crois qu'on a déjà trop forcé là. C'est assez fou en vérité cette fascination pour la bière parce que sans rentrer dans les détails, c'est quand même plutôt compliqué comme process de faire de l'alcool à partir de céréales. Et puis il en faut des méga quantités. Alors qu'avec des fruits bah c'est quand même vachement plus simple, il suffit de les laisser pourrir pour qu'ils fermentent en haut. Il fallait quand même être vachement motivé. Alors pourquoi ? Bon déjà c'était pas juste une question de se défoncer hein. Sinon on avait des drogues pour ça hein. Ah oui ça aussi on a été au niveau assez vite. Mais l'alcool déjà bah c'est nutritif. Ah bah oui vous la connaissez la bédelle bébé hein. Mais ça nous dit toujours pas pourquoi l'alcool de céréales en particulier. Même si les autres existent hein évidemment. Déjà on peut souligner que ces anciennes civilisations ont beaucoup misé sur la culture des céréales. L'anthropologue James Scott pense que c'est parce que c'est plus facile à taxer que les légumes qui y poussent pas régulièrement. Ou que les tubercules dont il suffit de couper les fan pour les garder bien planqués sous terre et feinter les contrôles. Bref du coup le pouvoir aurait poussé plus à la production de céréales. Ensuite bah qui dit civilisation dit construction de plein de trucs. Et donc travail difficile et ou esclavage. Chef ça peut plus continuer comme ça. Les gars et moi on est complètement cassés là. On exige de meilleures conditions de travail avec des horaires décents. Eh les con j'ai payé pour les vacances scolaires des mômes. Mais tu elle aussi parce que là je peux même pas aller chez le dentiste. Euh... Apéro ? OUAIS ! Apéro ! Eh oui l'alcool c'est un très bon antidouleur. Enfin c'est le moment hein toi même tu le sais. Et en prime c'est un euphorisant hyper addictif. Plutôt pratique. Avec ces éléments le journaliste Nicolas Kaiserbril qui a écrit un essai sur les boissons. Propose carrément l'hypothèse que la bière serait l'un des ciments les plus importants des civilisations. Car c'est un excellent moyen de contrôle. En tout cas la bière a une place importante dans de nombreuses cultures et depuis fort longtemps. Bref comme je disais je suis bof sûr que ce soit une bonne nouvelle. Mais ça ne date pas d'hier qu'on soit des gros poivreaux. Ah oui oui autrefois on pouvait annuler un mariage à l'église si le couple n'arrivait pas à procréer. Vu que c'était ça le but ultime du mariage. Bon en général on répudiait la femme. Mais elle aussi elle pouvait têche son mari s'il remplissait pas ses devoirs conjugaux. Ah stylé ! En lui faisant passer l'épreuve du congrès. Oh wow la vache ! Oh merde tontelle ! C'est quoi ça Manon ? Ah ça te choque ça ? Ok. Bah je vais encore devoir utiliser des métaphores moi. Et c'est parti pour le tribunal de l'érection. Eh oui il a existé une procédure judiciaire entre le 16ème et le 18ème siècle qui permettait aux femmes d'annuler les mariages si monsieur avait une banane trop mûre. Des métaphores on a dit. Et pour vous raconter comment ça se passait on va prendre l'exemple du procès le plus connu de tous dans les années 1650. C'est l'histoire de René et Marie, marquis et marquise de Langer. Et c'est évidemment un mariage arrangé comme souvent à l'époque. Alors ce qui est important de savoir tout de même c'est que je ne peux pas pifferer ma femme. Hors de question que je lui touille sa ratatouille à celle-là. Vous ne voulez pas faire sauter mes crêpes ? Je vous attaque en justice René ! Pour mener à bien le procès les époux doivent d'abord c'est pour vraiment se faire examiner le potager par tout un tas d'experts qui vérifient qu'il y a bien les petites tiges et petites feuilles là où il faut. Et à ce moment-là on s'est énormément moqué de Marie en disant que c'était honteux de vouloir un procès de ce genre. Oui bah tout ça pour montrer son abricot évidemment. Une salade de fruits pas si jolie jolie hein si vous voulez mon avis. Mais surtout on se rend compte qu'elle n'est plus vierge. Mais c'est l'autre là ! Il est pas fichu de servir de sa cuillère ! Par contre à force de me bourriner il a fait tomber ma chantille ! Alors que par contre pour René tout va bien. Et voilà je vous avais dit que mon aubergine était bien juteuse. Petite pause au meilleur moment est-ce que vous avez pensé à vous abonner pour soutenir la chaîne et ces épisodes n'hésitez pas à le faire. Merci bisous on reprend. Il faut donc passer à l'étape suivante cette fameuse épreuve du congrès. Et là le mari doit meringuer sa femme devant toute une assemblée de spécialistes et de témoins pour prouver qu'il est bien capable de faire chauffer le soufflet. Non mais c'est affreux ! Et en plus si le gars il avait déjà des problèmes de chapiteau ça devait certainement pas aider. Ah ça tu l'as dit les injonctions à la virilité ça vaut pas mieux que pour la féminité. Et en plus c'est plus que ton ego qui se joue c'est aussi ton statut. Normalement c'est l'homme qui a le pouvoir mais s'il est chou le mariage est annulé et il n'a plus le droit de se marier car il n'est pas un bon époux. Non mais j'ai pas peur moi hein. Apportez moi deux œufs frais que je lui fasse un garçon tout du premier coup. Euh j'ai pas compris la métaphore là. Alors non ça pour le coup c'est ce qu'il a dit pour de vrai genre c'est la citation quoi. Ah ! Ouais j'ai pas compris non plus. Mais en tout cas le jour du congrès bah il a essayé de battre les blancs pendant des heures mais il a jamais réussi à les faire monter en neige. Paf mariage annulé. Il doit verser des dommages et intérêts à Marie et il n'a plus le droit de se marier. C'est trop injuste. Ce sont les magistrats qui sont corrompus et on m'a jeté un sort. Ah ouais mais là c'est chaud gros. Enfin tu t'enfonces quoi. Enfin pas dans ta femme. Et cette fois c'est lui qui a été moqué de tous. Sauf que malgré l'interdiction plus tard il s'est trouvé une autre zouze et il lui a fait 7 enfants. Alors je vous avais bien dit que mon aubergine était bien juteuse. Ah oui donc ça devient très gênant. Et il a même réussi à obtenir le droit de se remarier. Cette affaire a fait du bruit et a heureusement contribué à supprimer l'épreuve si humiliante du congrès en 1677. Puis carrément toute la procédure après la révolution. Et grâce à ça enfin finit la masculinité toxique. Merci à tous les invités qui nous ont soutenus. Bravo à Limlu qui fait la réalisation et les animations. Et à Anne Mas qui a rejoint l'équipe. Donc on se retrouve le 5 mai promis avec un nouvel épisode. D'ici là portez vous bien. Bisous.